Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver comme prévu sur le salon Forum Expat. Nous sommes en direct en présence d'Alix Carnot et des partenaires de la grande enquête Expat Communication sur la double carrière. Alors nous sommes en présence de la CFE et d'Humanis. Alix, je te laisse présenter nos partenaires pour cette enquête. Et oui, c'est les joies des salons, vous voyez. Alors là, je pense beaucoup à vous, Amélie Expatriés, qui êtes aux quatre coins du monde. Ici, au Forum Expatriés, Cade Austerlitz, à Paris, on retrouve tout le grand monde de l'expat, et notamment les partenaires de notre enquête. Donc on a pour la CFE, Caisse des Français de l'étranger, Anne-Laure Chénault, et pour le groupe Humanis, Alexis de Saint-Albin, qu'on remercie parce que ça a été nos partenaires fidèles pour l'enquête, et c'est grâce à eux qu'on peut vous présenter les chiffres, qu'on est impatients de vous présenter maintenant. Alors Alix, on brûle d'impatience de savoir quel est déjà ce profil type du conjoint expatrié, parce qu'on en parle tous. Vous, membres d'Expat Value, vous vous sentez concernés, mais c'est qui ? Quel est son parcours ? Eh bien, c'est vous qui êtes dans le groupe et qui nous regardez en ce moment, en fait. Le conjoint type, c'est quelqu'un de relativement jeune, entre 30 et 45 ans, très diplômé, 75% ont des masters ou des doctorats, qui parle souvent plus de deux langues, et qui très souvent est un pluriexpat. La grande différence entre le conjoint et le collaborateur, devine Blandine ? Vous allez te poser la question, le pourcentage d'hommes et de femmes, on aimerait savoir ! Et là, par rapport à la première vague de notre enquête il y a deux ans, il y a très peu d'évolution, voir s'il y a une évolution, elle est dans le mauvais sens. Enfin, tantôt qu'il y a un bon et un mauvais sens, pardon. On est à 92% de conjoints qui sont des femmes, et donc à 92% des cas où c'est la carrière de l'homme qui a initié la mobilité internationale, l'autre, donc dans ce cas-là la femme, étant celui qui va suivre pour trouver un nouveau job ou pas. Voilà, on n'a que 8% d'hommes qui font le pari de suivre leur conjoint. Et alors dans ce portrait robot, ce qui m'intéresse, Alix, c'est, avant de partir, il faisait quoi ce conjoint expatrié ? Oui, donc s'ils ont accepté de partir, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillaient pas et qu'ils se sont dit, bof, puisque de toute façon je ne travaille pas, je suis. À 85%, un peu plus de 85%, les conjoints expatriés travaillaient, et pour la plupart d'entre eux, à temps plein. Et donc c'est un choc que c'est arrivé en expatriation avec d'autres réalités. Et alors, une fois que les gens sont partis en expatriation, on peut se poser la question, et souvent, nombreux sont ceux qui se la posent, finalement, quelles sont les motivations pour vouloir travailler coûte que coûte en tant que conjoint à l'étranger ? Est-ce que finalement, on peut se satisfaire de cette vie à l'étranger, non ? Alors, la première motivation pour travailler, et je le dis avec délicatesse parce que je sais qu'il y en a que ça peut agacer, parce que pour eux, c'est vraiment le point important, mais la première motivation n'est pas financière. Il n'y en a que 22% qui nous disent travailler avant tout pour des raisons financières. Pour 43% des conjoints, s'ils veulent travailler à l'étranger, c'est pour avoir leur projet à eux. Et pour une vingtaine de pourcents aussi, c'est une continuité dans leur CV pour être capable de retrouver un job au retour. Finalement, c'est un peu la même chose, c'est garder un statut, garder une identité, pouvoir répondre à la question, et vous, vous faites quoi ? Alors, tous ceux qui nous écoutent, il y en a une partie qui sont déjà en poste, salariés, entrepreneurs, en formation, mais finalement, la proportion du projet professionnel qu'ils ont, ces conjoints expats, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a une moitié qui reste travaillée dans la continuité de ce qu'ils faisaient auparavant, un quart qui se reconvertit et qui en est ravi, en se disant que c'est une bonne occasion de enfin trouver du sens et de faire ce pour quoi je suis plus faite. Et il y en a un quart qui se dit, j'aimerais bien continuer mon job précédent, mais c'est impossible, donc je vais essayer autre chose par dépit. Alors après, que dire de leur job ? Alors là, c'est utile pour ceux qui cherchent, pour qu'ils ne s'épuisent pas dans des directions où il ne se passe pas grand-chose. Quand on part à l'étranger, on a tous un peu le même réflexe, de se dire, je vais aller chercher dans la filiale d'un groupe de mon pays. Donc on va chez Air France, chez Total, chez BNP, pour ne citer qu'eux. Or, c'est une petite minorité qui va être embauchée par ce genre de structure. La plupart vont travailler dans des structures locales, soit presque 60%, dont 40%, dont même des entreprises qui sont très peu internationales. Donc voilà, un message, prioriser les structures locales, plutôt que s'acharner comme tout le monde, à envoyer votre CV chez Cartier, parce qu'il y a une boutique Cartier et que vous êtes française, donc ils vont vous embaucher. Non, c'est difficile. Alors, Expat Communication a fait cette deuxième vague de grandes enquêtes. On était pionniers déjà en 2015. On l'est de nouveau avec des nouveaux chiffres. En 2015, les chiffres sur l'aide pour faciliter l'emploi étaient déjà intéressants. Cette année, qu'est-ce qui ressort ? Est-ce qu'il y a des changements sur quelles sont les aides pour retrouver un job quand on est conjoint expatrié ? Alors, ce que nous montre l'enquête, c'est que les aides existent. Il y en a plein. En revanche, les gens ne sont pas au courant. 73% des conjoints, et c'est dans la ligne de ce qu'on avait vu auparavant, n'ont bénéficié d'aucune aide, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pensé à la demander. Et même dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles les aides existent, on a une grosse difficulté pour faire passer le message du siège où on définit la politique mobilité jusqu'au contrat spécifique de chaque expat pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide. Donc, très peu de conjoints qui bénéficient des aides, des aides qui sont essentiellement des aides gratuites, dispensées d'informations sur le marché du travail, mais très peu de coaching personnalisé pour aider les expats. Alors Alex, tu as eu déjà les chiffres, ça fait un moment que tu travailles sur tous ces chiffres qui sortent aujourd'hui en avant-première, et vous les avez en primeur. Vraiment, c'est en primeur depuis ce forum expat organisé par Curie Internationale. Finalement, quel bilan on peut faire sur cette double carrière en expatriation ? Quel bilan cette grande enquête nous donne aujourd'hui ? Merci Blandine, je crois que c'est la question la plus importante. Le bilan, globalement, il est positif. Et donc, je vous invite à aller sur notre site, regarder l'ensemble des chiffres, parce que quand on va parler carrière, on va parler des choses qui fâchent. Mais ce n'est qu'une partie du tableau, et le tableau est très beau. La note globale que les expats, y compris les conjoints, donnent à l'expatriation est de 7,5 sur 10, très bonne note, avec plein de choses positives, mais ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, je vous laisserai les découvrir demain quand on va en reparler. En revanche, il y a un point qui fâche, c'est celui de la carrière. Et du coup, là, on a un chiffre que nous, on trouve difficile. On a 33% des conjoints expatriés qui nous disent que l'expatriation a été un réel sacrifice pour eux, notamment sur le plan de la carrière ou de leurs activités personnelles. Et là, on n'a pris que ceux qui disaient vraiment que c'est un sacrifice fort, 33%. Si jamais on se concentre sur ceux qui cherchent un job, qui sont 30% des conjoints, ces 30% de conjoints, pour eux, c'est 50% qui nous disent qu'ils ont l'impression de s'être fortement sacrifiés en partant en expatriation. Voilà. Donc, oui, le tableau d'ensemble est très chouette. Sur ce point-là, et je crois que c'est ce qui nous rassemble dans ce groupe, c'est difficile. Et là-dessus, j'ai deux messages forts. c'est pour ceux qui sont à ce salon plutôt que ceux qui sont dans le groupe, préparez-vous, réfléchissez, connaissez les enjeux avant de partir. Et pour ceux qui sont déjà en expatriation, j'aurais deux messages. Renseignez-vous, lisez l'enquête pour ne pas confondre ce qui est une situation structurellement difficile avec un échec personnel. Il y a trop de gens qui se disent c'est moi qui suis mauvais. Ce n'est pas vous qui êtes mauvais si vous trouvez ça difficile, c'est que c'est compliqué. Et une fois qu'on a fait ce passage de dire c'est compliqué, dans certains cas, faites-vous accompagner. Un coaching peut être décisif dans ce genre de situation. Et restez en réseau, profitez à fond d'Expat Value, c'est vraiment un super outil. Et c'est fait pour vous aider à ne pas vous sentir seul et vous aider à rebondir plus facilement. Et avec tout ça, on espère que les chiffres vont changer et que ce pourcentage de conjoints qui se sent sacrifiés va diminuer rapidement. Un grand merci Alex Carnot. Alex Carnot est donc associé chez Expat Communication. Cette grande enquête vient de sortir. Les chiffres sont sur le site d'expatecommunications.com et ce soir, il y aura un article sur le blog spécifique sur la double carrière. Donc nous vous le partagerons sur notre groupe comme d'habitude.